... Maître dans l'art de la représentation, Napoléon s'est appuyé sur un instrument de prestige pour faire rayonner son pouvoir. La mode. Quatre tableaux témoignent de son éclat impérial. Ils sont présentés à l'exposition de la grande halle de la Villette, organisée par les musées nationaux pour le bicentenaire de la mort de Napoléon. Bonaparte fait ses débuts durant le Directoire, après la terreur, où Paris vit sous le règne des plaisirs retrouvés et des toilettes somptueuses de celles et ceux que l'on appelle les Incroyables et les Merveilleuses. Il s'appuie sur ce beau monde pour honorer ses ambitions et comprend l'intérêt que la mode peut lui apporter. Il est représenté pour la première fois en 1796, galvanisant ses troupes sur le pont d'Arcole, revêtu de son habit bleu de général. Même si à l'origine, il entretient les goûts vestimentaires simples d'un jeune officier, le pouvoir lui inspire le goût de l'éclat. Une fois au pouvoir, il s'adresse aux artistes les plus en vogue pour habiller sa symbolique. En 1800, il se fait représenter en habit officiel de consul avec son long frac de velours rouge où il vante sa jeune gloire. En 1808, l'empereur demande au peintre François Gérard d'exalter pour la seconde fois sa magnificence impériale et d'inscrire sa légitimité dans la tradition des souverains français. Il apparaît avec le costume impérial, sa robe longue de velours rouge, enfilée par-dessus sa tunique de satin blanc. Hors des cérémonies et sur le champ de bataille, il apparaît avec son habit militaire simple, carré, muni d'un frac à longue basque et sa culotte blanche rentrée dans ses souliers noirs. Il revêt l'habit de la garde impériale, alternant entre l'habit vert de colonel des chasseurs à cheval et l'habit bleu de colonel des grenadiers à pied. Il n'est pas rare non plus de le voir porter sa redingote grise, épaisse, sur son cheval. Napoléon s'appuie même sur des faiseurs de mode comme Louis-Hippolyte le Roi, pour théâtraliser son pouvoir. Les hauts dignitaires qui fréquentent sa cour doivent partager sa gloire, porter des habits somptueux et fixer l'admiration. À la cour, les femmes sont habillées avec des versions simplifiées du manteau impérial, que cela soit celui de Joséphine ou de Marie-Louise. Les mises consistent en de longues robes, à la taille haute, et sont richement parées de bijoux. Les princes de sang et les maréchaux sont munis d'uniformes aussi coûteux et riches en parures. Il faut joindre l'éclat de la mode à celui des victoires. La mode est conditionnée par l'appréciation personnelle de Napoléon qui va jusqu'à surveiller les parures. Des témoins oculaires racontent qu'il est habitué à surveiller la mise des femmes de la cour. Son contrôle aurait été à ce point-ci oppressant qu'il n'hésitait pas à les embarrasser par la brutalité de ses observations. Par la mode, Napoléon fait transparaître les grands rouages de son système. Il fonde sa propre vision de la mode et son décorum, un caractère impérial en toutes choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada